Ce mercredi 21 février, les communautés hitouriennes ont bel et bien célébré la journée internationale de la langue maternelle. Danse, poèmes, proverbes et cultures ont été le point chaud de cette activité au Student Center de l'ISB qui a accueilli à ce jour plus de 500 personnes. Ici, les communautés invitées ont défilé à tour de rôle pour présenter leur patrimoine culturel. Il y a eu de quoi égayer l'assistance. Outre cette coloration culturelle, les réflexions ont également tourné via différents exposés sur le rôle de langue congolaise pour le bien-être de tous, le développement et pour la vie de l'Église. Pour le professeur linguiste Bagamba Arali, un des intervenants du jour, le danger de perte de certaines langues locales au profit des langues étrangères est imminent. Il interpelle la conscience des parents. Lorsque les parents parlent la langue aux enfants, à tout moment, ça donne aux enfants les opportunités d'acquisition. Mais lorsque les parents parlent autre langue aux enfants, par exemple le Swahili, ça fait que les enfants acquièrent d'abord le Swahili et négligent la langue maternelle. Que les langues maternelles soient parlées en famille d'abord. Les enfants communiquent chaque jour avec leur maman, avec leur papa. Aux personnels enseignants, il appelle à l'africanisme et au bon sens. Nous devons apprendre aux enseignants d'éduquer les enfants par rapport au moment où il faut utiliser la langue maternelle. On peut dire à la fin, voilà, à l'école nous parlons français parce que tes parents t'ont envoyé ici pour acquérir le français. Mais pas dénigrer la langue maternelle devant les enfants. Et les parents doivent cesser de parler le français aux enfants à famille. À famille, la femme doit apprendre à être membre de sa communauté locale, membre de sa communauté régionale, membre de sa communauté nationale. Et comme le disait l'écrivain anglais Roger Bacon, la connaissance de langue est la porte d'entrée de la sagesse. Cette activité, coorganisée par l'USB et SIL international, a su édifier une multitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501